Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go! 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 Salut à vous pauvres mortels ! Si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler d'un des auteurs de comic books les plus prolifiques mais aussi les plus controversés, Frank Miller. Né en 1957 dans le Maryland, Frank Miller commence sa carrière en tant que professionnel en 1978 chez l'éditeur Gold Key. Après diverses publications chez Marvel et DC Comics, il se voit confier le dessin de la série Daredevil en 1979 à partir du 158ème numéro. Seulement même si le dessin de Miller est unanimement apprécié, les ventes de la série sont en baisse et Miller lui-même, trouvant le scénario de Roger McKenzie ennuyeux, menace de s'en aller. L'éditeur Danny O'Neill, séduit par la plume de Miller, décide de virer McKenzie. A partir du numéro 168, Miller s'occupe également du scénario, toujours en collaboration avec l'encreur et dessinateur Klaus Johnson. C'est dans ce numéro qu'apparaît pour la première fois Electra Nachios, fille d'un homme politique grec, devenu tueuse professionnelle maîtrisant l'art ninja, ainsi que la secte japonaise nommée La Main. Le succès est quasi instantané et la série, jusqu'alors bimestrielle, redevient mensuelle. Au fil du temps, Miller va développer plusieurs personnages comme Bullseye ou le Kaïd et leur donner une profondeur qu'on ne leur connaissait pas jusque là. Il quitte la série en 1983 avec le 191ème numéro, mais il revient rapidement en 1985, cette fois-ci uniquement en tant que scénariste avec David Mazzucchelli au dessin pour une saga qui reste encore aujourd'hui un classique absolu, Born Again. Mettant Daredevil dans une situation presque jamais vue jusqu'ici pour un super-héros, cette histoire chargée de symbolisme religieux nous raconte comment le Kaïd provoque la chute, voire même la destruction du héros et de son alter-ego Matt Murdock. En parallèle à Daredevil, il réalise en 1982, avec le scénariste Chris Clermont, la première mini-série en 4 numéros consacrée à Wolverine. Là encore, Miller utilise un background s'inspirant du Japon et des ninjas pour donner naissance à une histoire qui rencontrera un énorme succès. Toujours pendant sa période sur Daredevil et toujours avec des ninjas, Miller publie sa première création originale chez DC Comics en 1983, Ronin. Série en 6 numéros, colorisée par Lynn Varley, Ronin est fortement influencée par la bande dessinée japonaise, mais aborde également de nombreux thèmes chers à Miller, comme les Sociétés Décadentes ou encore la Vengeance. Ronin inspirera par ailleurs des comic books comme les Tortues Ninja de Kevin Eastman et Peter Lord, mais aussi la série animée Samouraï Jack. Le goût prononcé de Miller pour les mangas et la culture japonaise en général est extrêmement présent dans ses premières publications. Il réalisera d'ailleurs les couvertures de la traduction américaine de Lone Wolf & Cub, participant ainsi à la démocratisation des mangas aux Etats-Unis. En 1986, Miller retrouve ses complices Janssen et Varley pour réaliser The Dark Knight Returns chez DC Comics. Oeuvre qui sera unanimement reconnue comme faisant partie, avec Watchmen, Alan Moore et Dave Gibbons, des publications ayant donné un nouveau visage aux comics au milieu des années 80, marquant le début de ce qu'on a longtemps considéré comme le Modern Age et qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de Dark Age, période qui s'étend jusqu'à la fin des années 90 et donnant la part belle aux récits sombres et aux anti-héros. Se déroulant dans un futur dystopique, The Dark Knight Returns nous raconte le retour d'un Bruce Wayne vieillissant dans la lutte contre le crime. Après avoir passé dix ans coupé du monde, Batman doit reprendre du service pour affronter un groupe de mutants qui mettent sa ville à feu et à sang. Tout comme Watchmen, The Dark Knight est profondément marqué par le contexte géopolitique de l'époque, notamment par la guerre froide. Une partie de l'intrigue découle directement de l'utilisation de l'arme atomique par l'URSS, qui mène ensuite à un légendaire affrontement entre Batman et Superman. En 1987, fort du succès de The Dark Knight Returns, Miller réalise avec David Mazzucchelli une histoire intitulée Batman Year One. Publiée initialement dans les numéros 404 à 407 de la série Batman, cette série raconte la première année de Bruce Wayne en tant que justicier de Gotham, mais aussi sa rencontre avec le commissaire Gordon. Le travail de Frank Miller sur le Chevalier Noir est aujourd'hui encore un succès en termes de vente, est régulièrement réédité et a même été adapté en films d'animation. L'influence de ces histoires se ressent sur pratiquement tout ce qui a été fait sur Batman, depuis un long Halloween à Dark Victory de Jeff Loeb et Tim Sale, se voulant dans la même continuité, aux films de Christopher Nolan qui reprennent de nombreux éléments de Year One et de The Dark Knight. Au début des années 90, Miller reviendra également sur les personnages de Daredevil et Elektra, notamment en collaboration avec les artistes Bill Senskiewicz et John Enrita Jr., avant de prendre la décision de ne plus publier ses œuvres que chez des éditeurs indépendants tels que Dark Horse Comics, principalement car il en avait assez de la censure et du mode de fonctionnement de Marvel et DC vis-à-vis des droits d'auteur. Miller travaille alors sur différents projets tels que Hard Boiled ou encore Give Me Liberty et ses suites axées sur le personnage de Martha Washington. Une fois encore, ces séries se déroulent dans un futur dystopique et se présentent comme des satires de notre société. En parallèle, Miller fait ses premiers pas dans le monde du cinéma en écrivant les scénarios des films Robocop 2 et 3. On peut d'ailleurs le voir dans le rôle du chimiste Frank dans Robocop 2. Mais déçu par les nombreuses retouches faites à ces scénarios, Miller décide de s'éloigner d'Hollywood pour un temps et adapte lui-même son histoire dans une bande dessinée en 9 numéros. Depuis, de nombreux comics Robocop tirés de ces scénarios sont sortis chez différents éditeurs aux Etats-Unis et une partie a même été traduite en français. A partir de 1991, l'artiste débute chez Dark Horse Comics, une série qui deviendra son principal travail de la décennie, Sin City. Je vais essayer de vous faire voir des pages mais c'est pas facile parce que c'est un gros livre. L'histoire est découpée en 7 volumes, regroupant soit des récits complets, soit des one-shots, prenant tous place dans la ville de Bassin City. Le premier d'entre eux, intitulé The Hard Goodbye, est à l'origine paru en 13 épisodes dans l'anthologie Dark Horse Presence. On y suit le personnage de Marv, un dur à cuire marqué par les années d'une vie mouvementée, qui fait la connaissance d'une jolie fille avec qui il passe la nuit. A son réveil, la jeune femme est morte et Marv comprend qu'il a été piégé. Parmi les chapitres particulièrement forts, on peut également citer Datiello Bastard, dans lequel le policier John Artigan va être accusé à tort d'avoir violé une jeune fille de 11 ans par un sénateur voulant protéger un dangereux criminel qui n'est autre que son fils. Plusieurs de ces chapitres seront adaptés au cinéma par Frank Miller et Robert Rodriguez, dans deux films dont l'aspect esthétique se veut particulièrement respectueux de la BD. Sin City reste une oeuvre à part qui a relancé l'intérêt pour les comics se rapprochant de l'univers des films noirs et ne s'inscrivant pas dans un univers super-héroïque. Elle aborde des thèmes classiques chez Miller, la violence, qu'elle soit gratuite ou non, la corruption et les grandes villes qui participent à la déshumanisation des protagonistes. Cette impression est renforcée par les choix artistiques et narratifs de l'auteur. Le dessin en noir et blanc joue tout particulièrement sur l'ombre et la lumière, et seuls quelques ajouts de couleurs, généralement primaires, mettent en avant des éléments de l'histoire tout en influençant l'image que doit en avoir le lecteur. En 1995, Frank Miller retrouve Jeff Darrow, avec qui il avait déjà travaillé sur Hard Boiled, pour une mini-série intitulée Big Guy Unrusty the Boy Robot, qui renvoie une fois de plus aux influences japonaises de Miller, mais dans un registre beaucoup plus proche du Tokusatsu. On y suit les aventures de Rusty, un robot japonais, et de Big Guy, un robot américain, qui vont faire équipe pour sauver Tokyo. Bon, on remarquera quand même que c'est le Japon qui demande l'aide des Etats-Unis et pas l'inverse. En 1998 sort 300, racontant la bataille des thermopiles du point de vue de Leonidas de Sparte, et s'inspirant du film La bataille des thermopiles de Rudolf Maté, sorti en 1962. Tout comme avec Sin City, l'artiste adapte son dessin à l'histoire qu'il veut raconter. Ici, chaque page s'étale en fait sur le format d'une double page, renforçant ainsi l'aspect sensationnel des manœuvres militaires et des batailles. Bien que très éloigné des univers urbains et futuristes habituels chez Miller, 300 n'est pas pour autant dénué d'un aspect sociétal. En opposant les Spartiates, peuple adepte de la guerre, cultivant les castes et pratiquant l'esclavage, un ennemi exalté par le fanatisme voulant les réduire en esclavage, il nous met face aux contradictions de notre société dans ce qu'on appelle vulgairement le choc des civilisations. S'il fut reproché à 300 d'être peu vraisemblable, historiquement parlant, Miller a toujours assumé sa position, se défendant d'être un historien et voulant seulement raconter une histoire épique. Beaucoup considèrent 300 comme la dernière œuvre majeure de Frank Miller, mais il est cependant resté très actif dans les années 2000, notamment en ce qui concerne le personnage de Batman, avec The Dark Knight Strikes Again et All-Star Batman & Robin dessiné par Jim Lee. Mais c'est en fait au cinéma que Miller est le plus actif durant ces années. Après avoir collaboré à l'adaptation de Sin City et 300, il écrit et réalise l'adaptation sur grand écran de The Spirit d'après le personnage de Will Eisner. En 2015, Frank Miller rejoint le Will Eisner Award Hall of Fame, récompense réservée aux plus grands artistes de bande dessinée. Il participe également à l'écriture d'une suite à sa saga The Dark Knight intitulée The Master Race. Mais avant ça, Miller avait déjà cherché à donner une suite à son Dark Knight avec Oli Terror, sans doute l'une de ses œuvres les plus controversées. D'abord prévu comme un récit mettant en scène Batman contre les terroristes d'Al-Qaïda, Oli Terror voit finalement l'apparition d'un super-héros ultra-violent, The Fixer. Miller revendique fièrement le fait que son livre est un objet de propagande patriotique, espérant sincèrement qu'il dérange le plus de monde possible. Il justifie sa prise de position par le fait que lorsque Superman ou Captain America allaient se battre contre Hitler, cela ne dérangeait personne, et que combattre ceux qui menacent les États-Unis d'Amérique est l'un des rôles des super-héros. Difficile de dire si au fil des années les opinions de Frank Miller ont influencé son travail, ou bien si c'est l'inverse qui s'est produit. Mais si vous voulez en savoir plus sur Oli Terror, je vous conseille de découvrir la vidéo de Matt en cliquant juste ici. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. On fait sa arme, c'est calme ! Je déterre l'âge de guerre de sa tombe et fais face au combat ! On fait sa arme, c'est calme ! On détient l'arsenal et une rage qui vaut 300 soldats ! On fait sa arme, c'est calme ! Si t'as le cœur vaillant, enlève ton point, c'est mon pote qui s'en... On fait sa arme, c'est calme, c'est calme !